La paix soit avec vous Je vous salue tous à l'occasion de cette deuxième catéchèse en vous souhaitant encore une bonne et heureuse année 2021, une année de bonne santé, de paix et de sérénité. Que le Seigneur Tout-Puissant, Maître de la vie, Maître du temps et de l'histoire, sauve nos vies et éloigne du monde cette terrible pandémie du coronavirus. Comme vous le savez tous, le pape François a consacré une année spéciale à Saint Joseph, une année qui s'étale du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Dont l'objectif est, je le cite, de faire grandir l'amour en ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. C'est dans une lettre publiée le 8 décembre dernier, une lettre intitulée « Patrice Cordée » en latin et en français « avec un cœur de père » en parlant de Saint Joseph. 150 ans après la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle par le pape Pie IX, le 8 décembre 1870. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre diocèse vit une année pastorale depuis 2017, un plan pastoral. Je vous invite, j'invite tous les diocèses à vivre cette année spéciale consacrée à Saint Joseph dans la mise en œuvre de ce plan pastoral 2017-2021, en faisant le lien avec Saint Joseph dans tout ce que nous aurons à faire. Nous pouvons en effet relire chaque objectif majeur de notre plan en faisant référence à Saint Joseph. C'est l'objet de cette causerie, c'est l'objet de cette catéchèse. Prenons le premier objectif majeur, l'objectif stratégique numéro un, c'est annoncer Jésus-Christ sauveur. L'ange du Seigneur qui apparu à Joseph en songe lui avait dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfontera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » A l'instar de Saint Joseph, c'est à ce message qu'il nous faut adhérer, y conformer notre vie et l'annoncer en paroles et en actes autour de nous, bien sûr, dans le respect des autres. C'est ce que le plan pastoral appelle « Mission Adjentes ». A l'instar de Saint Joseph, nous sommes invités à accueillir toujours mieux la parole de Dieu, pour y trouver force, réconfort et libération. A condition, bien sûr, à condition toutefois que nous nous accordions le temps de son écoute et de sa méditation dans le silence de la prière, tout comme Saint Joseph qui, à quatre reprises, a eu la lumière de cette parole par l'ange qui lui est apparu en songe dans le silence de la nuit. Par obéissance à cette parole, Saint Joseph n'a pas eu peur de prendre Marie chez lui, de descendre en Égypte, de défendre la vie de sa famille, d'assumer sa responsabilité d'époux et de père, pour mettre sa famille à l'abri du danger et garder sa famille dans la paix et dans la communion. Frères et sœurs, le plan pastoral ne nous appelle-t-il pas à intensifier la pastoral de nos familles, nos familles fondées sur la parole de Dieu, pour que nos familles soient de plus en plus solides et unies et pour que jeunes et enfants soient mieux éduqués et bien accompagnés. Ce sont là des résultats que nous attendons du plan. Imitons donc Saint Joseph et la vie de la Sainte Famille en demandant son intercession. Prenons maintenant le deuxième objectif majeur du plan, qui est célébrer Jésus, en vivant intensément le sens profond des sacrements, source de vie chrétienne, sans oublier, dit le plan, de valoriser les sacramentaux et la piété populaire. Nous pouvons ici aussi porter notre regard sur Saint Joseph, en particulier sur son amour envers l'enfant Jésus et sa mère. Saint Joseph passe sous silence dans les évangiles. Aucune parole. C'est le silence de la foi, même sans recevoir toutes les lumières sur la volonté de Dieu et sur le plan de Dieu sur lui. C'est aussi le silence de l'enfant qui vient de Dieu confié à son soin paternel. C'est également le silence de l'enfant qui vient de Dieu confié à son soin paternel. C'est également le silence de l'amour envers cette mère, Marie, son épouse, en qui s'accomplit la parole de Dieu. Pour lui, comme le dit le pape François, Jésus et Marie constituent un trésor à préserver, à respecter. Chers amis, frères et sœurs, Qui, mieux que Joseph, peut nous enseigner le sens du sacré, la valeur des sacrements et même la dévotion mariale, lui qui fut le témoin privilégié de la réalisation du mystère de l'incarnation, entrée de Dieu dans notre histoire. Implorons donc Saint Joseph pour qu'il nous aide à célébrer Jésus à travers les sacrements. Pour qu'il nous aide à célébrer Jésus, c'est-à-dire à l'aimer, à l'adorer et à recevoir la grâce qu'il nous réserve à travers la célébration des sacrements et par la prière. Prenons pour finir le troisième objectif de notre plan, qui est servir Dieu et les hommes. Nous signifions par là, frères et sœurs, notre engagement à améliorer les conditions de vie des hommes, des femmes et des familles de notre diocèse. C'est cela que dit le plan. Nous signifions notre engagement à promouvoir pour les enfants et les jeunes une éducation intégrale et à assurer les moyens de la mission de notre église diocésaine. Saint Joseph peut nous aider à poursuivre et à réaliser cet objectif que nous nous sommes fixés dans notre plan, l'objectif du service. Servir signifie accomplir la volonté de Dieu. Mais cette volonté n'est pas lointaine et abstraite. Cette volonté s'incarne, se révèle dans les tâches et les responsabilités qui sont les nôtres, chacune et chacun, selon sa vocation, selon sa mission. Servir Dieu là où il t'a mis avec toutes tes compétences, tous tes talents, toutes les qualités, les capacités qu'il a mises à ta disposition. Servir Dieu simplement, mais vraiment, pour lui plaire en mettant en œuvre toutes tes capacités, ta créativité, et ton courage. Saint Joseph est bien sûr pour chacune et pour chacun de nous un exemple à imiter dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le service qui nous est confié. En effet, à chaque fois, l'Évangile précise qu'à son réveil, Joseph fait exactement ce que l'ange du Seigneur lui a prescrit. réalisant ainsi la volonté de Dieu sur lui-même. D'autre part, Jésus a été appelé le fils du charpentier. Nous pouvons penser à tout le sérieux et à l'abnégation de Saint Joseph dans son travail de charpentier. Nous pouvons aussi penser que Saint Joseph n'a pas manqué d'inculquer à son divin fils l'amour du travail et la générosité dans le don de soi dans le travail. Chers amis, prions donc Saint Joseph de nous aider dans l'accomplissement de nos tâches quotidiennes, notamment en direction de ceux et de celles dont nous avons la charge, surtout dans nos familles. faisons de notre travail un chemin de sanctification en accomplissant notre travail pour plaire à Dieu. Faisons de notre travail un moyen pour aider les autres, pour servir les autres, non seulement nos proches, mais aussi ceux et celles qui ont besoin de notre aide. Les pauvres de nos communautés chrétiennes et de nos quartiers, surtout en ce moment de crise économique due à la pandémie. Faisons enfin de notre travail un moyen pour prendre part à la mission de notre Église diocésaine et paroissiale en apportant notre contribution à chaque fois qu'elle nous est demandée. Je pense aussi à tous ceux et celles qui cherchent du travail ou qui ont perdu le travail que Saint Joseph leur vienne en aide. À vous tous qui m'écoutez, qui m'avez écouté, frères et sœurs, que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, vous accorde en abondance sa grâce et sa bénédiction. et sa bénédiction de la mission Vous êtes les deux des deux deux des deux des deux de la Kátan et les deux des deux de la Kátan. Notre Père est l'une des deux de la Kátan, une des deux de la Kátan. Léel, léel est la Kátan et le Kátan. Il s'agit de l'une bonne chose. Il s'agit de la Fébard-Bilé, de la Lankors de notre vie et de notre vie. Nous vous remercions pour nous aider à 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 nous aider. Donc, nous avons mis nos masques pour qu'on soit dans le monde, et qu'on soit dans le monde, et qu'on soit dans le monde. Nous, nous savons, nous savons que nous ne pouvons pas nous savons. Et nous savons que nous nous savons que nous ne pouvons pas nous leur agir. Alors, nous savons que François, nous avonsreso à Yosef Mousselomi et nous nous avons toujours tout simplement de la protection, de全て nous avons et on en a permis depuis le 8 décembre du passé et nous avons rencontré le 8 décembre du 8 décembre et nous avons rencontré notre vie. Et je voudrais que nous étions en place, nous avons rencontré notre séance et notre plan pastorale. Nous avons rencontré notre séance et notre séance. Nous avons rencontré notre séance et notre séance et notre séance. Il va y arriver. Justement s'ils onténé votre propre âge, notre bébé et son mari l'expert. Nous avons rencontré toutes les espèces qu'on tente de croire. Et nous avons rencontré la rue. Nous avons rencontré leydi et que le grand Older Weg gloria pour se voir provided qu'il sera a wusuré ainsi que ainsi. les gens qui connaissent. Dans ce cas, Yosef Mousselam nous a donné notre réunion et nous a donné notre mission et notre mission. Il nous a dit que nous devons nous aider et nous aider à nous aider. On l'a dit que Yosef Mousselam nous a donné le temps au cours de l'année d'enverser à vos amis pour nous aider à avoir à amener au cours de la ville Et surtout, j'ai eu des soins du mal à la maison, et j'ai eu des soins, des soins de grand-mère, et j'ai eu des soins qui me font. Cela m'a dit que je devais entendre, que j'ai entendu dire que je devais vous dire. dans le monde. La deuxième chose est que nous avons aimé les sacraments de Dieu qui sont pour nous les deux sacraments, qui sont pour les deux sacraments. Mais nous avons vu que tout le monde nous est pour nous et nous sommes pour nous et nous sommes tous envers la leur famille. Nous sommes tous en Sacrament. Nous sommes tous envers nous. Nous sommes tous envers nous parce que nous sommes envers. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Je suis le premier ministre de la Seigneur et de la prière de Dieu. C'est ce qui est le premier ministre de la Seigneur. Et c'est ce qui est le premier ministre de la Seigneur. Il a été réuné dans la vie du Christ. Il a été réuné dans la vie de Dieu. et on en profite chez Dieu, il est plus clair que Jésus-Christ était là pour tout. Et il se dit que Joseph Moussala, il est dans le monde de la vie, dans le monde, dans le monde, dans le monde de la vie, dans le monde du monde. Je vous ai dit que je vous ai dit, que Jésus-Christ était là pour lui, et que Jésus-Christ était là pour nous. C'est la personne qui a été éclairée par les femmes, C'est la personne qui a été évoquée à notre pays. C'est la personne qui a été évoquée. Nous avons été évoqués par son pays, Donc la personne qui m'apporte les gens et les amener à l'éternat de la famille. On a fait des choses, des choses que nous avons pu faire pour nous dire, que nous sommes allés à prendre la même chose à la famille et à l'éternat de nos amis. C'est ce que je crois que tout le monde qui a été passé, ça a été fait à la partie de ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait des choses, Donc, le plan, nous aurons été fait à la partie de ce que nous avons fait. Toutes les choses peuvent être éclatées, peuvent être éclatées, et peuvent être éclatées et peuvent être éclatées dans leur vie. Le président Yosem Mousselami a été éclatée et qui devait être éclatée pour leur vie plus éclatée. Quand on a dit ça, on peut être éclatées et nous devons être éclatées. Quand on a dit un peu, on peut être éclatées et on peut être éclatées et on peut être éclatées. C'est qu'on a dit Yosem Mousselami. L'autre chose, nous avons dit que Yosem Mousselami dans quelqu'un dans notre django, dans notre django et dans notre django, dans notre django, dans notre django et dans notre django, et nous avouons avec nous que nous немногоsuivons à nous nous corrèmer et nous venons dans notre livre qui quite 다음에 nous devons au virus Dieu nous répond à nous que nous travaille avec nous et à nous et à nous parle et correct qu'il faut desits et des Thiens n'est- Scientistique bien Sous-titrage ST' 501